des gens vont mourir parce qu'ils ne seront pas vaccinés des gens vont mourir parce qu'ils ne seront pas vaccinés 33 mille infirmiers et médecins sont mobilisés mais les français boule l'opération et les gymnases restent désert vous voyez là on était quatre messins cet après-midi pour deux box de consultation une salle d'attente vide pas de patients pendant que nos patients en ce moment à l'hôpital n'ont pas de médecins pour s'occuper d'eux pour sauver la campagne et écouler les millions de vaccins roselyne bachelot multiplie les déclarations de plus en plus alarmistes vous savez que quand on a vu dans un service hospitalier le parent chine d'un petit bébé atteint irrémédiablement par le virus à h1n1 qu'on a vu en réanimation des femmes enceintes des jeunes gens présenter des formes fulminantes et mourir en deux ou trois heures avec cette forme de grippe et bien je vous assure je vous dis la vérité je vous dis la vérité l'om s prévoit que la grippe h1n1 tuera deux millions de personnes dans le monde deux millions de personnes dans le monde plus de deux mois après le début de l'épidémie mondiale en france la grippe h1n1 n'a touché que 450 personnes aucune n'en est morte je vous dis la vérité une semaine avant la campagne de vaccination les services du premier ministre réalisent un sondage qui montre que le refus des français est de plus en plus fort 85% d'entre eux ne veulent pas se faire vacciner on vous propose de vous protéger contre une grippe dont il est même pas sûr que vous allez la faire et que vous allez la faire sous une forme grave et en échange on vous apporte sur un plateau des particules virales on vous apporte des adjuvants ou pas d'adjuvants on vous apporte du mercure enfin des conservateurs et on vous dit bah on a comme c'était pressé on n'a pas eu le temps de bien regarder on n'a pas eu le temps de faire les études les agents de l'oms découvrent alors que le virus h1n1 a déjà touché huit autres pays dans le monde j'ai décidé de passer du niveau 4 au niveau 5 de l'alerte pandémique tous les pays doivent immédiatement activer leur plan de préparation pour faire face à la pandémie grippale c'est un signal adressé au gouvernement au ministère de la santé à tous les autres ministères à l'industrie pharmaceutique et à l'ensemble des entreprises pour qu'elles prennent des mesures dans l'urgence et à un rythme accéléré c'est bien l'humanité tout entière qui est menacée plus de deux mois après le début de l'épidémie mondiale en france la grippe h1n1 n'a touché que 450 personnes aucune n'en est morte mais les autorités sanitaires redoutent l'hiver car par temps froid les virus deviennent très contagieux elles prédisent qu'il fera trente mille morts trente mille morts c'est sur la base de ces estimations que ce 15 juillet roseline bachelot annonce que tous les français qui le souhaitent pourront se faire vacciner j'ai négocié dans un contexte que vous connaissez de production mondiale limitée l'acquisition de vaccins à hauteur de 94 millions de doses ça représente un milliard d'euros point de vue pour rassurer la population c'est la ministre en charge de la santé qui incarne la campagne de vaccination la stratégie que nous avons avec madame bachelot décidé est une stratégie qui est adaptée elle est adaptée aux nécessités de la lutte contre l'épidémie dans la salle plusieurs journalistes tentent de tempérer cet optimisme en citant des sondages inquiétants comment vous réagissez ce que ça veut dire que les campagnes d'information du gouvernement ont échoué beaucoup de nos concitoyens cette pandémie est pour le moment théorique et actuellement la progression de la pandémie est très très rapide et donc beaucoup de ceux qui peut-être ne se sentent pas concernés par la vaccination vont au contact de la montée de la pandémie sans doute changer d'avis l'épidémie meurtrière tant annoncée n'arrivera jamais quelques jours plus tard le ministère de la santé reçoit le premier bilan officiel sur la mortalité du virus h1n1 en six mois il n'a tué que 4000 personnes dans le monde loin des deux millions prévus par l'om s l'épidémie est là mais donne une maladie qui est plutôt moins grave que le virus de la grippe habituelle quand on reçoit ce signal en france en septembre vraisemblablement on ne tire pas les leçons de l'expérience il ya une sorte de machine qui est lancée c'est une machine militaire c'est une campagne militaire de vaccination et cette machine est lancée et on ne peut plus l'arrêter dans les laboratoires pharmaceutiques les chaînes de fabrication de vaccins sont lancées cette production de masse a été déclenchée en moins de six mois un temps record qui crée des doutes sur l'innocuité de ce nouveau vaccin dans les semaines qui suivent les autorités sanitaires sont confrontés à une montée des critiques dans les médias y compris des professionnels de santé donc là il ya un bénéfice risque entre d'un côté une grippe qui va durer une semaine et d'autre part un risque faible mais réel d'avoir une maladie vous aurez toute la vie on vous propose de vous protéger contre une grippe dont il est même pas sûr que vous allez la faire et que vous allez la faire sous une forme grave et en échange on vous apporte sur un plateau des particules virales on vous apporte des adjuvants ou pas d'adjuvants on vous apporte du mercure enfin des conservateurs et on vous dit ben on a comme c'était pressé on n'a pas eu le temps on n'a pas eu le temps de bien regardant n'a pas eu le temps de faire les études si des infirmières comme c'est le cas disent moi je ne me ferai pas vacciner je suis infirmière je ne me ferai pas vacciner c'est un impact considérable on n'a peut-être pas mesuré suffisamment que ça pouvait se produire une semaine avant la campagne de vaccination les services du premier ministre réalisent un sondage qui montre que le refus des français est de plus en plus fort 85% d'entre eux ne veulent pas se faire vacciner à ce moment là le fiasco aurait encore pu être évité malgré les réticences de l'opinion le gouvernement s'obstine et la campagne est lancée sous escorte de la gendarmerie des centaines de milliers de vaccins traversent la france pour rejoindre plus de 1000 centres de vaccination c'est ce jour là que la ministre de la santé se met en scène 33 mille infirmiers et médecins sont mobilisés mais les français boule de l'opération et les gymnases restent déserts vous voyez là on était quatre mais cinq cet après-midi pour deux box de consultation une salle d'attente vide pas de patients pendant que nos patients en ce moment à l'hôpital n'ont pas de médecins pour s'occuper d'eux pour sauver la campagne et écouler les millions de vaccins roselyne bachelot multiplie les déclarations de plus en plus alarmistes vous savez que quand on a vu dans un service hospitalier le parent chine d'un petit bébé atteint irrémédiablement par le virus à h1n1 qu'on a vu en réanimation des femmes enceintes des jeunes gens présenter des formes fulminantes et mourir en deux ou trois heures avec cette forme de grippe et bien je vous assure je vous dis la vérité je suis ministre de la santé je viens pour vous dire la vérité nous avons eu dans la semaine qui vient de s'écouler 16 morts à cause de la grippe h1n1 ce chiffre est en augmentation de 50% par rapport à la semaine précédente et cette évolution de terrible en quelque sorte nous la voyons partout en europe des gens vont mourir parce qu'ils ne seront pas vaccinés quelques jours plus tard le ministère de la santé reçoit le premier bilan officiel sur la mortalité du virus h1n1 en six mois il n'a tué que 4000 personnes dans le monde loin des deux millions prévus par l'om s des gens vont mourir parce qu'ils ne seront pas vaccinés dans les semaines qui suivent de nombreux médecins s'abordent la campagne de vaccination dans l'intimité de leur cabinet les médecins ayant été exclus du dispositif de vaccination n'auront de cesse de dire à leurs patients on en a la preuve on a des enquêtes qui le montre que il faut pas se faire vacciner par le vaccin h1n1 et qu'il faut se concentrer du vaccin saisonnier habituel écoutez c'est pas qu'on n'a pas on n'a pas encouragé oui le comble c'est qu'on nous demandait de demander à nos patients d'aller dans les gymnases c'est quand même assez compliqué d'aller expliquer l'inverse de ce que vous sentez et de ce que vous croyez bon on a eu beaucoup de mal à expliquer quand même à nos patients qu'il fallait qu'ils aillent dans le vaccinodrome et que c'était mieux pour eux on a eu du mal parce que franchement on peut pas demander de participer à quelque chose auquel moi des repas n'adhérions pas à cette campagne voilà en quelques semaines l'opinion bascule noter les résultats de ce sondage csa pour le journal le parisien à la question avez-vous peur d'attraper la grippe à 80% des français répondent non contre 18% de oui c'est un résultat net le virus n'inquiète pas pour moi c'est pas assez vrai j'ai pas une vision catastrophique d'une grippe qui finalement doit voilà c'est de la fièvre c'est quelques jours à la maison et c'est on peut le supporter n'est pas peur du virus a priori alors ça m'inquiète pas assez pour aller me faire vacciner je suis naturellement résistant et par rapport à ça je pense que j'ai pas besoin de vaccins j'ai du mal à comprendre comment un discours alarmiste ou disons plutôt un discours de responsabilité peut décourager les gens de se faire vacciner et pourtant seuls 8% des français se font vacciner l'état finit par résilier la commande de 50 millions de doses au total cette campagne coûtera près de 600 millions d'euros alors que la grippe h1n1 ne fera que 302 victimes six fois moins que la grippe classique quand on a une réaction qui ne correspond pas à la réalité épidémiologique les gens pensent qu'il ya un autre objectif il ya un autre but qui leur est caché ce sera le début de l'ère des rumeurs le début de l'ère du soupçon l'effondrement de la confiance depuis la crise h1n1 plus de 40% des français n'ont plus confiance dans les vaccins alors que se passera-t-il en cas de nouvelle pandémie aujourd'hui c'est agnès buzyn la ministre de la santé qui est en charge de ce dossier très sensible dans l'opinion publique il y a quand même eu l'idée que cette campagne avait été pilotée en coulisses par le lobby pharmaceutique le patron de sanofi avait dit devant ses actionnaires ce vaccin ce sera une opportunité significative en termes de revenus c'est un joli coup de fouet pour nous pour le chiffre d'affaires et pour le cash flow est ce que vous comprenez que nos concitoyens soit un peu révolté par cette forme de cynisme oui alors évidemment après les industriels jouent leur jeu on peut aussi parfois leur reprocher de ne pas avoir été sur des vaccins qu'on attend je pense notamment à ebola qui est un virus qui crée des épidémies mortelles en afrique depuis des années sur lequel aucun industriel n'a voulu investir et faire de la recherche sur le vaccin ça n'intéressait personne parce que c'était des villages africains j'insiste sur ce point madame la ministre et sur la gestion de crise passée car il y a aussi une forme disons-le de dramatisation pour justifier les 11 vaccins obligatoires chez les enfants sont des éléments de langage qui reviennent l'urgence le danger le risque de d'épidémie pandémie des épidémies surgissent ça et là faisant chaque année des morts une dizaine de morts de la rougeole les quatre dernières années c'est trop une cinquantaine de mort de méningite des jeunes entre 15 et 25 ans c'est trop votre décision fait débat depuis le premier janvier dernier chaque enfant doit être vacciné avec 11 vaccins c'est une décision de santé publique qui répond en fait à un objectif mondial de l'organisation mondiale de la santé qui demande aujourd'hui à tous les pays du monde d'obtenir 95% d'enfants vaccinés pour les vaccins nécessaires et la france en est loin de fait il reste 20 20 à 30% des enfants qui ne sont pas vaccinés aujourd'hui avec la résurgence d'épidémie parfois mortelle avec des enfants qui font des handicaps à vie pourquoi agnès buzyn ce caractère obligatoire alors qu'on sait que l'injonction c'est ce qui crée de la défiance 40% aujourd'hui c'est ce que montre ce rapport 40% des français sont méfiants vis-à-vis des vaccins ils ont plus peur de des vaccins que de la maladie comment vous expliquez ça merci de votre fidélité à très vite pour un nouveau rendez vous de cellules de crise belle fin de soirée sur france 2